Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikasa, fondateur de Mouikasa Reims. Merci d'être là, encore une fois, un réel plaisir de vous avoir, vous savez, ce moment d'intimité. Alors comment ça se passe chez vous ? Aujourd'hui est un jour très intéressant, d'abord je souhaiterais dire merci et bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. La vie est très courte, elle est très brève. Vous savez, il y a deux types d'humains, ceux qui existent et ceux qui vivent. Ceux qui existent sont souvent ceux qui sont très doués dans beaucoup de choses, très carrés, beaucoup de compléments, beaucoup de qualifications, diplômés, très intelligents, bons parleurs, très éloquents, écrivent très bien, raffinés, lecture, littérature, intelligence, cohérence, orale, mais pratiquement on n'y sent souvent nulle part. 35 dollars en banque, en train de critiquer, de vilipender, dégrader le travail des autres, en train de pointer du doigt à ce qui ne va pas chez les autres, pourquoi l'avion ne décolle pas, comme s'ils pourraient eux-mêmes décoller cet avion, si les manettes leur étaient attribuées. Ils sont toujours ceux qui sont là pour expliquer pourquoi la politique d'un pays n'est pas conforme, pourquoi rien ne marche, pourquoi la vie est troublée, mais pratiquement rien. Ils sont souvent ceux qui vous expliquent comment pratiquement l'entreprise n'avance pas, pourquoi ça ne progresse pas, pourquoi il n'y a pas d'argent, pourquoi il n'y a pas de cash flow, mais eux-mêmes, 35 dollars en banque. Et puis il y a ceux qui vivent, ceux qui sont en qualification se battent, luttent, marchent, crapahutent et gagnent. Ceux-là n'ont pas de zaccolades, pas nécessairement, mais ils ont un cœur, un cœur de guerrier, un cœur de vaillant, un cœur fort, un cœur batailleur. Ceux-là sont ceux qui sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour aboutir à leurs objectifs, peu importe les circonstances, le temps ou les conditions. Ceux-là vivent. Vivre sa vie, ce n'est pas vivre jusqu'à 90 ans, pas nécessairement. La vie est une question d'expérience, pas une question de temps. C'est bien d'avoir le temps et l'expérience, mais cela n'est attribué qu'à un groupe très limité de personnes. Tout le monde n'en fait pas part. L'expérience est la chose la plus importante de l'existence d'un humain. L'expérience que vous vivez dans votre vie, votre parcours, votre direction, vos embûches, vos difficultés. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Un humain, un vrai, un réel. Pas un participant. Le participant est celui qui a peur. Peur d'ouvrir les portes, peur d'avancer, peur d'essayer, peur de lâcher prise, peur de changer de situation, parce qu'il ne sait pas où il va. Peur de changer de boulot, parce qu'il a peur de ne pas avoir de l'argent. Mais vit en réalité une vie croupissant dans un coin obscur de la vie et se résolvent à critiquer, à dégrader, à vilipender ceux qui vivent la vraie vie. Ce message d'aujourd'hui est attribué à ces personnes courageuses, batailleuses, travailleuses, ceux-là qui vivent pour quelque chose. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Le monde se lèvera contre vous, à partir du moment où vous représentez quelque chose. Tant que vous ne serez rien, personne ne parlera de vous. Tant que vous ne ferez rien de concret, rien de fort, rien d'emphatique, personne n'essaiera de vous faire tomber. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie, que vous cherchiez une formule qui n'ait jamais existé dans le passé, que vous cherchiez à crier, à frayer un chemin qui n'a jamais existé dans le passé, quelqu'un se pointera contre vous. Vous savez, il y a un pays en Afrique où un monsieur, après avoir réalisé que sa route ou la rue de son avenue, son avenue était très sale, avec ses moyens personnels, décida de changer les choses. Il a appelé des jeunes, il a payé des gens pour essayer de changer les choses. Nettoyer, enlever la saleté, les sachets, les poubelles, nettoyer l'avenue correctement. Il a investi de son argent personnel. Un jour après, il a été arrêté. Pour avoir brisé la loi. Quelle loi ? La loi de la saleté dans un pays africain. On l'a jeté en prison pour avoir voulu apporter un bien dans la société. On l'a jeté en prison pour avoir cherché l'hygiène dans les rues où les gens vivent déjà dans la pauvreté. C'est à ça que beaucoup nous sommes confrontés. Vous aussi d'ailleurs. Lumumba était un homme exceptionnel. Un homme qui a lutté pour la liberté de son pays. Il a voulu un pays libre. Une Afrique forte, indépendante. Il a été tué par ses frères. Quelques temps après sa mort, l'un de ses frères a dit à la télévision « Si j'avais arrêté Lumumba, je l'aurais coupé en morceaux et mangé tout cru. » Thomas Sankara était un homme exceptionnel. Il s'est battu pour l'égalité, pour la liberté de son pays, le Burkina Faso. Il était le premier président à réduire son propre salaire. Un jeune homme fort, batailleur, lutteur, qui voulait la liberté de son peuple. Abattu par ses frères. Aussi longtemps que vous marcherez pour quelque chose de positif, les gens s'élèveront contre vous. À partir du moment où vous paraissez trop fort, trop fait, trop parfait, et tout marche, tout fonctionne bien pour vous, les gens s'élèveront contre vous. Parce que cela n'aura aucun sens dans leur monde. Avez-vous déjà entendu des chefs d'entreprise assis en réunion en train de parler d'un jardinier ? De le critiquer, de le dégrader, de le vilipender, de l'insulter ? Ah, regardez ce jardinier. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sale, mais ce n'est pas possible. Mais ce monsieur, il s'est un mal. Jamais. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont, en effet, trop occupés à travailler sur des projets, trop occupés à développer des ambitions, trop occupés à concrétiser des visions. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Il s'agit toujours des jardiniers qui sont là, assis, autour d'un verre d'alcool moins cher, en train de parler du patron. Ah, tu as vu le patron. Il paraît qu'il a changé de femme. Ah, le patron. Il paraît que son argent a été... Ah, le patron. Il n'a pas changé de voiture. C'est toujours le jardinier qui parle du patron. Jamais le contraire. Battez-vous, restez concentrés sur vos objectifs de vie. Je ne sais pas ce que c'est. Vos idées peuvent paraître complètement incohérentes à certaines personnes. Si on en parle, c'est-à-dire que ça représente quelque chose. Les choses sans importance. Personne ne parle des choses sans importance. Ah, mais vous avez vu des gens dans les rues en train de parler du fou du quartier. Ah, regardez le fou. Mais c'est un malade, ce gars. Regardez, il est sale. Non. Personne n'a le temps de parler du fou du quartier. Par contre, le nouveau riche du quartier. Tout le monde est assis. On essaie d'estimer sa valeur. Qu'est-ce qu'il a en banque ? Non, mais cette maison-là, elle lui appartient ou pas ? Non, mais non, mais ça ne l'appartient pas, je ne pense pas. Ah, je ne suis pas... Et la voiture-là, c'est toujours le riche du quartier. Celui qui représente quelque chose. Celui qui est différent. Le mavrique. L'imposant. Le fort. Restez figé sur vos objectifs de vie. Quand quelqu'un commence à critiquer ce que vous faites, ça veut dire que vous représentez quelque chose. Chers frères, sœurs, jeunes, vieux, plus grands, moins grands, comprenez une chose. Si vous êtes africain, sachez que l'Afrique est malade. Les gens souffrent. Et ce n'est pas la pauvreté. Les gens souffrent de blessures intérieures, de leur proposer chèques, mais veulent refléter ça chez les autres. Pour se sentir bien dans leur peau. Peu importe ce que vous fassiez. Mon frère africain, courageux, travailleur, batailleur, sache une chose. L'Afrique est malade. Même si on laissait l'Afrique seulement entre les mains des Africains, c'est-à-dire on chasse tout le monde, tous les Blancs, tout ce qui est différent, on laisse seulement les Africains et surtout les Noirs. Les Noirs s'entritueront entre eux. À cause des téléphones, à cause des maisons, des voitures, à cause des biens, à cause des positions politiques. Ne sommes-nous pas des gens en train de vivre ? Dans beaucoup de pays où règne la dictature, les massacres, les tueries, les enlèvements, les tortures. Ne sommes-nous pas en train de pleurer ? Notre misère. Est-ce les Blancs qui sont en train de faire ? Ou le Noir en train de faire à son propre frère ? L'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'Africain, un productif, n'aime pas l'autre. Il ne veut pas le voir réussir. Vous ne serez pas aimé de tous. C'est impossible. Même si vous dites Dieu est mauvais, tout le monde dira qui te dit ça ? Dieu est bon. Si vous dites Dieu est bon, quelqu'un te dira qui t'a dit ça ? Dieu n'existe pas. Quel Dieu ? De quel Dieu tu parles ? Si Dieu existait, il n'autoriserait pas les massacres, serait-il la prière d'une femme qui veut un mariage et laisserait tomber tous ces gens qui sont en train de mourir, d'être massacrés à la machette ? Quelqu'un vous dira ça ? Si vous dites l'eau est incolore, quelqu'un dira non. Mais cette couleur, c'est déjà une couleur. Si vous dites que l'eau a une couleur, quelqu'un vous dira non. L'eau est incolore. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous vous taisez ? Vous devenez muet ? Vous arrêtez de vivre et d'exister ? Vous avez votre part dans l'histoire. Des choses à réaliser. Prenez courage. Peu importe ce que vous faites. Peu importe votre direction. Laissez des marques. Ne mourrez pas comme si vous n'aviez jamais été là. Comme beaucoup le feront. Marchez. Marchez comme des vaillants soldats. Avancez. Mais demain, on parlera de vous. Comme un héros. Je connais une personne qui voulait aller épouser une fille. Et pendant qu'il s'apprêtait à le faire, on est allé parler à la famille de la fille, disant, ah, il faut faire attention à ce monsieur-là, trésor. Trésor, il a fait beaucoup d'enfants ici et là. Des enfants qu'il a abandonnés. Il faut faire attention. On a appris qu'il veut venir épouser votre fille. La famille de la fille intelligente dit, OK, merci. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer les photos de ces enfants que trésor aurait fait? Comme ça, on va savoir. Aucune photo. Est-ce que vous pouvez demander à la personne qui a dit que trésor a fait des enfants avec lui de vous montrer au moins une photo de l'enfant que trésor aurait fait? Comme ça, il y aura quand même une petite ressemblance ou quelque chose. Aucune photo. Est-ce que vous pouvez montrer quelque chose qui... Rien. Bon, d'accord. Supposons que c'est vrai. Est-ce que trésor est parti épouser ses filles là-bas? S'est-il déjà présenté à leur famille? Non, il ne l'a jamais fait. Même s'il était fou malade, il faisait des enfants ici et là, il l'a abandonné. Maintenant qu'il se présente pour une fois dans sa vie, vouloir épouser une femme et faire les choses correctement, pourquoi vous présentez-vous pour vous y opposer? Frère lutteur, frère africain, il faut savoir une chose. L'Afrique est malade. Beaucoup d'Africains improductifs se lèvent le matin. Ils ont pour seul objectif chercher quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus cohérent, de plus imposant, de plus emphatique qu'ils feront tomber à leur niveau pour se sentir réussi. Pour que sa journée soit bonne, il doit avoir laissé, vilipender, dégrader, démystifier quelqu'un. C'est ça son sens à lui de productivité. Au lieu de travailler dur pour sortir du cycle de 7h à 17h. Au lieu de bosser dur pour ne plus attendre un salaire à la fin du mois pour changer sa vie, pour avoir de quoi subvenir à ce besoin. Vivre librement, dans la paix, profiter du vrai sens de la vie. Il se lève chaque matin cherchant quelqu'un qui on va faire tomber aujourd'hui. Ah celui-là, il brille trop. Il semble trop parfait. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Abou Bakar va chez Mustapha. Ils vont manger. Abou Bakar dit, Mustapha, je veux faire usage de tes toilettes. Il entre dans les toilettes et il sort. Quelques temps plus tard, quelqu'un dit que Mustapha lui aurait dit qu'Abou Bakar aurait déjecté dans ses toilettes. Il n'a pas chassé l'eau. Cette personne prend l'information et va dire à tout le monde, tu sais, Abou Bakar aurait déjecté dans les toilettes de Mustapha. C'est incroyable ce gars, mais je te le dis. Lui aussi, c'est vrai, Abou Bakar a déjecté dans les toilettes de Mustapha. Oui, c'est vrai. Et Janine, Georgette, Marina, Abou Bakar a déjecté dans les toilettes de Mustapha. Maintenant, changez l'histoire. Dites-leur Abou Bakar, en effet, c'est un garçon bien. Abou Bakar, vous savez, il prend soin de 300 enfants, 300 orphelins chaque année et 150 femmes veuves qui l'entretiennent et ses propres moyens. Abou Bakar, tu sais, a créé des dispensaires et des maisons de santé en Afrique de l'Est. Abou Bakar est en train de travailler, mais il fait beaucoup de choses. Abou Bakar sponsorise des jeunes entreprises dans beaucoup. Vous savez ce qu'on vous dira à mon cher ? Est-ce que toi, tu as vu ça ? Toi, tu as vu les orphelins, là ? Tu as vu les veuves ? Ah, il ne faut pas nous raconter des histoires. C'est ça, l'Afrique. Quand Abou Bakar aurait déjecté, là, on va relayer le message parce que ça fait bien. C'est bien de voir quelqu'un, un Africain, peut rire, un Africain, se salir, tomber au plus bas de leur niveau. Mais quand il s'agit d'Abou Bakar en train de faire des exploits, là, on veut des preuves. Il faut nous montrer une photo de l'orphelinat. On veut voir le dispensé, ce fameux docteur. On veut voir... Les Africains ne sont pas bêtes. La plupart sont simplement méchants. Donc, peu importe ce que vous fassiez, frère, préparez-vous. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand je commençais la boxe, les Africains qui prient beaucoup m'ont dit que c'était des démons. Il faut laisser ça. Viens, on va prier pour vous. On va chasser les démons, ça va aller. Quelques temps après, après avoir persévéré, après avoir prié moi-même, j'aurais pu partir chercher un joujou. J'ai décidé de prier. Quand le créateur a ouvert mes portes, financièrement, les mêmes personnes sont venues, frère, nous sommes en difficulté. Ils voulaient me faire tomber parce qu'ils avaient vu mon avenir brillant, plus fort que les leurs. Il ne fallait pas que ça existe. Il faut le tuer dans l'œuf. Il faut lui dire que c'est des démons. Comme ça, il va arrêter. Quand j'ai commencé mes cours d'ingénieur, parce que je suis ingénieur, je le dis avec fierté, j'ai bossé dur pour ça. On m'a dit, toi aussi, pourquoi tu veux faire ces cours-là ? Tu penses que le monde est en train d'attendre. Tu sais, il y a combien d'ingénieurs sur Terre ? Je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, je suis parmi très peu des boxeurs qui peuvent dire qu'ils sont aussi ingénieurs. Ils voulaient tuer mon rêve dans l'œuf parce qu'ils me voyaient plus grand. Quand on n'aime pas ce que vous représentez, on fait tout pour vous tuer, pour ne pas devenir plus grand que ce que vous êtes maintenant. Je ne sais pas quel est votre cas. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé mon premier restaurant avec un Portugais. Les Noirs sont venus. Ah, est-ce que tu connais ce gars-là ? Jérôme, c'est un aventurier. C'est un gangster d'ailleurs. Il va te bouffer ton argent. Il voulait tuer mon rêve dans l'œuf. Vous n'avez pas besoin de prouver au monde quoi que ce soit. Si quelqu'un vous dit non frère, en fait, lui-là, apparemment c'est un garçon, mais ce n'est pas un garçon. Je crois que c'est une fille. Ou bien c'est une fille garçon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous descendez votre pantalon pour prouver au monde que vous êtes vraiment un homme ? C'est ce que vous faites. Vous ne le faites pas. Si vous le faites, ça veut dire que vous doutez de vous-même. Si vous savez que vous êtes homme, vous n'avez pas du temps à perdre à faire ça. le monde sera toujours là pour vous faire tomber. Ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis la nuit de tort. Je voudrais vous encourager dans la positivité. Je sais que vous êtes là, ambitieux, courageux, batailleurs, présents, chaque jour. Luttez. Résistez. Battez-vous. Les gens ne sont pas prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour devenir ce que vous êtes. Mais ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous faire tomber de là où vous êtes. Pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Ah, en effet, moi j'ai échoué, mais lui aussi d'ailleurs. Ah, moi je ne suis pas allé nulle part, mais lui aussi d'ailleurs. Les gens ne vous détestent pas parce que vous êtes ce que vous êtes. Ils détestent simplement le fait que vous avez commencé par la même ligne de départ, mais vous êtes beaucoup plus loin que eux. Ça, ça dérange. Courage dans ce que vous faites. Vous êtes entrepreneur, ne laissez personne vous contredire, vous changer de vision. Si vous savez dans quoi vous vous lancez, vous êtes courageux, vous voulez commencer quelque chose de nos innovateurs, ne laissez personne vous dissuader selon leur concept de vie, leurs croyances, leurs idées, qu'ils appliquent leur expertise dans leur propre vie. Je vous ai toujours dit je ne suis pas votre coach, je ne suis pas votre gourou, je suis un monsieur qui partage ses idées sur base de ses expériences personnelles et de l'expérience le créateur m'en a accordé dans beaucoup de domaines. C'est une bénédiction pour beaucoup. Mouikassans ne mourra pas en vain. Après ma mort, on parlera de Mouikassan. dans beaucoup de situations. J'aurais vécu pour quelque chose. Je ne serais pas un consommateur. Cela que Bill Gates veut finir, absolument pas. Pas autour de mon nom. Vous aussi pouvez être ces personnes. Vous bossez dur, vous travaillez, vous faites face à des fortes résistances. Bon courage à vous. Courage dans ce que vous faites. Que personne ne vous change de direction. merci encore infiniment. Toujours intense. Rien de plaisir d'échanger avec vous. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zat Mouikassan, le guerrier noir. beauté. Sous-titres par Jérémy Diaz